Bonjour, c'est Manon de French with Manon. Et alors que nous arrivons à la fin d'une année étrange et que nous allons en commencer une nouvelle qui s'annonce tout aussi bizarre, beaucoup de gens vont prendre de bonnes résolutions et s'en vouloir dans un mois ou deux parce qu'ils ne les auront pas tenues. Je suis moi-même une perfectionniste et la plupart de mes élèves le sont également. Elles et ils n'aiment pas faire des erreurs et sont rarement tendres envers elles-mêmes et eux-mêmes quand je leur fais remarquer leurs erreurs. Mon côté perfectionniste fait que j'ai tendance à corriger toutes les erreurs, leur côté perfectionniste fait qu'ils et elles apprécient mes corrections mais ce sentiment d'appréciation fait vite place à une autocritique virulente. Alors, même si je le répète régulièrement en cours et que si vous travaillez avec moi depuis un moment déjà vous avez déjà entendu ce refrain plus d'une fois, je sais que vous continuez à vous auto-flageller au lieu d'apprécier les progrès que vous avez accomplis. Si vous n'avez jamais eu cours avec moi mais que vous êtes perfectionniste, ce qui va suivre est valable pour vous aussi. Les erreurs sont nécessaires au progrès. C'est valable dans la vie et c'est valable dans votre apprentissage du français. On n'attend pas d'un enfant qui sache tout et comprenne tout du premier coup. Si on reste dans le thème de l'apprentissage d'une langue, les enfants font plein de fautes quand ils apprennent à parler. On les corrige et c'est comme ça qu'ils apprennent à parler sans faire de fautes. Alors évidemment, les enfants apprennent beaucoup plus vite que les adultes car leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière et absorbe et gère les informations différemment. Mais le fait est qu'ils apprennent en écoutant les autres, en observant comment parlent les autres, en pratiquant et en faisant des erreurs. Vous n'êtes pas des enfants mais le processus d'apprentissage n'est pas si différent. Je m'adresse ici aux apprenants et apprenantes qui ont déjà atteint un niveau de français avancé et qui sont tout à fait capables d'avoir des conversations intéressantes en français, de comprendre des films sans sous-titres, des podcasts sur des sujets complexes, etc. Pour en arriver là, vous avez fait quoi ? Vous avez probablement pris des cours, étudié la grammaire, étudié le vocabulaire, écouté beaucoup de français, parlez autant que vous le pouviez. Vous avez peut-être passé du temps dans un pays francophone, vous vous êtes peut-être fait des amis de langue maternelle française en ligne pour pouvoir échanger. vous prenez peut-être plaisir à écrire en français aussi. Mais malgré tous vos efforts et tout le temps passé à étudier et à pratiquer, vous faites encore des fautes et ça vous rend un peu dingue. Certaines personnes sont tout à fait à l'aise avec le fait de faire des fautes. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui parlaient un français tout à fait décent, avec beaucoup de fluidité, parfois aussi avec beaucoup de fautes de grammaire et ou une prononciation pas super limpide. Mais pour elles, c'était suffisant et satisfaisant et ce ne sont en général pas ces personnes qui atterrissent dans mes cours. Mais j'admire vraiment leur confiance en elles. Et je suis d'avis qu'on n'a pas besoin de parler une langue parfaitement pour se sentir légitime. Le but d'une langue est avant tout de communiquer et aucun natif ne parle sa propre langue parfaitement. Mais pour les personnes qui ont du mal à se sentir légitimes quand elles parlent très bien une langue parce qu'elles font encore des petites erreurs ici et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se sert de ses erreurs pour se perfectionner. Évidemment, il faut que quelqu'un vous fasse remarquer vos erreurs parce que si on savait qu'on fait des erreurs à chaque fois qu'on en fait, on ne les ferait pas. Donc, c'est utile d'avoir des partenaires de conversation qui vous corrigent ou tout simplement un ou une prof. On peut travailler seul aussi, mais il faut être hyper méticuleux ou méticuleuse. Il faut observer la langue minutieusement, faire attention à chaque détail, il faut prendre son temps, se poser plein de questions et être hyper concentré sur ce qu'on produit dans la langue, à l'écrit comme à l'oral. On ne lit pas pour le plaisir comme on lit pour perfectionner son français. On n'écoute pas un podcast pour le plaisir comme on écoute pour perfectionner son français. On ne parle pas pour le simple plaisir d'avoir une conversation intéressante comme on parle pour perfectionner son français. Et à chaque fois que vous prenez conscience d'une erreur que vous faites, peut-être depuis toujours parce que personne ne vous l'a jamais corrigé, notez-la. Gardez une trace de vos erreurs, prenez du temps pour les travailler. Il faut comprendre pourquoi vous faites l'erreur, il faut approfondir, il faut trouver un moyen pour arrêter de faire cette erreur, etc. Se dire « Ah ouais, je fais cette erreur, faut que j'arrête », c'est rarement, voire jamais suffisant. Surtout si vous la faites depuis longtemps. Comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, vous n'avez plus à prouver que vous parlez bien français, vous êtes plus que compétent ou compétente. Pensez à prendre du temps régulièrement pour admirer le travail accompli au lieu de vous dire que vous êtes nul parce que vous faites encore des fautes. Et travaillez avec vos fautes quand vous avez le temps et l'énergie pour ça. On ne corrige pas une faute en une fois et en deux minutes, même si on pense qu'on a compris. La répétition reste essentielle à votre niveau. Par exemple, si vous faites un exercice et que vous avez plusieurs erreurs, analysez ces erreurs et refaites l'exercice une semaine ou un mois plus tard. Et s'il y a encore des erreurs, refaites-le à nouveau quelques temps plus tard. Jusqu'à ce que vous n'en fassiez plus. Analyser ces erreurs prend du temps, arrêter d'en faire prend du temps et atteindre un niveau de langue quasi-natif prend énormément de temps. Soyez indulgents et indulgentes avec vous-même si c'est votre but, surtout si vous ne vivez pas dans un pays francophone. Le cours de perfectionnement que j'ai conçu est inspiré à 100% des élèves de niveau avancé avec lesquels je travaille depuis pas mal d'années, de leurs doutes, de leurs erreurs, de leurs frustrations et j'essaie de guider les apprenants et les apprenantes sur la route du perfectionnement. Les quiz que je propose sont également inspirés des erreurs que j'observe depuis des années et tout le matériel que je conçois est inspiré de mes observations des besoins des apprenants et des apprenantes avancées. Si vous travaillez seul, variez les supports et les activités, révisez les mêmes concepts encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement compris et acquis. C'est tout à fait possible de se perfectionner seul. Je l'ai fait en anglais, j'ai préparé le C2 toute seule, je l'ai obtenu sans problème et j'ai beaucoup progressé depuis sans prof. Mais j'ai vécu dans des pays anglophones de nombreuses années, travaillé en anglais pendant longtemps, je suis hyper organisée et pointilleuse et j'ai investi beaucoup beaucoup de temps dans l'étude de la langue. C'était une obsession pour moi. Peut-être que j'en parlerai dans un épisode prochain. Si vous ne savez pas trop comment travailler seul mais que vous avez envie de continuer à progresser et à vous perfectionner, rejoignez-nous dans le cours de perfectionnement ou, si vous décidez de participer activement, je corrigerai vos